Salut Patrick ! Salut Jean-Yves ! Merci de m'accueillir dans ta pépinière, ça me fait très plaisir d'être là. Moi c'est pareil, ça me fait plaisir que tu te sois déplacé pendant tes vacances. On va être honnête, j'étais pas loin, j'étais pas loin, j'étais en vacances, mais je me suis dit justement parce que je suis pas loin, je peux pas ne pas venir. Ça fait toujours plaisir de recevoir des gens. Bah écoute, moi je suis très content et surtout, ce qui est génial, c'est que tu vas être présent lors de Bonsai Culture Expo 2022 comme 2021, puisque tu étais déjà là en 2021. Pour la première, effectivement. Et là, je sais que tu vas venir avec tes yamadoris et puis des arbres de ta pépinière, donc je voulais que tu m'en parles un petit peu. Qu'est-ce que tu comptes ramener ? Ouais, je vais ramener un peu des arbres. Je vais essayer d'amener des arbres un petit peu plus aboutis, c'est-à-dire des arbres qui sont déjà en peau, mais aussi des arbres qui sont en peau de culture. Mais je vais aussi amener des arbres qui soient beaucoup plus avancés, avec encore un peu plus de qualité dans mes arbres. D'accord. Tu peux me montrer un petit peu des exemples, pas forcément ceux exactement que tu vas ramener, mais peut-être des exemples ? Alors, dans les yamadoris, dans les yamadoris, dans les Sainte-Lucie, par exemple, on va pas payer certainement dans ce stock-là. Il y a des petits, il y a des moyens, il y en a un peu pour toutes les bourses et puis surtout pour la qualité, en qualité avec des très très vieux arbres. Donc voilà, toujours essayer d'améliorer la qualité de chez Bonsai Araki. Parfait, parfait. Qu'est-ce que tu pourrais me montrer d'autres que tu comptes ramener en arbre ? On va aller voir de l'autre côté. De l'autre côté, alors allons-y. Voilà, écoute, je vais essayer d'amener ces quelques pains là. Ah, ils sont superbes. Et alors, ces pains, tu peux me parler de leur espèce ? Alors, ce sont des pains sylvès de prélèvement. Avec des toutes petites aiguilles. Avec des toutes petites aiguilles. Alors ça, c'est vraiment très très bien. Et puis déjà, passé en pot, il n'y a plus de mode de glaise. Ce sont des arbres que j'ai rachetés à une personne. C'est une collection privée ? C'est une collection privée. Le monsieur est décédé, malheureusement. Et c'était des arbres qui étaient cultivés à l'ancienne. J'ai été surpris. Dans de la terre. Donc, j'ai retravaillé entièrement le racinaire au printemps. D'accord. Et j'ai mis les arbres dans des pots, parce que dans des nouvelles poteries. Et les arbres sont super bien repartis. Ils ont très bien accepté leur empotage. L'acclimatation. Voilà. Et du coup, là, toute la saison de culture tranquille. Pour que les arbres, ils poussent bien. Ils s'enracinent bien. Et pour pouvoir les proposer à la vente. Écoute, moi, je trouve qu'ils ont des ramures et des structures très, très intéressantes. Ce sont des arbres un petit peu exceptionnelles. Quand on regarde cet arbre-là, le monsieur qui a créé ces arbres-là, on peut dire clairement qu'il a bien travaillé. C'était un inconnu. Moi, je ne connaissais pas. Et quand on regarde, les branches, elles sont posées académiquement. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. C'est des arbres qui ont une âme, on va dire. C'est ça. Mais tous, les quatre-là, ils sont vraiment superbes. Et en plus, c'est des arbres sur lesquels il y a encore un peu de travail. Donc, c'est intéressant pour les gens qui seraient éventuellement acquéreurs. Ça veut dire qu'ils ont quand même un peu de boulot sur la mise en forme, quoi. Tout à fait. Il y a des jeans à faire, des choses comme ça. Superbe. Voilà. Après, je vais amener aussi quelques palmatomes de la même collection. Ah, OK. De la même collection. Monsieur a fait des arbres qu'il avait posés sur des... Là, c'est sur de la brique. C'est sympa. Du coup, je les ai laissés tels qu'ils étaient. D'accord. Le monsieur les avait créés comme ça. Je n'ai pas voulu modifier. Mais par contre, pareil, arbres cultivés en pleine terre, dans de la terre à l'ancienne. Que tu as remis de l'un de l'acadama et de la pumice. Voilà, pumice à kadama. Les arbres ont très, très bien réagi. Ils sont en pleine forme. Voilà. Vous voyez un peu... Ça, ça se connaît. Ça, ça se voit. Ça, c'est pas du bonsaï qui vient du Japon. Non, mais il est vraiment magnifique. Ouais. Non, ils sont superbes. Ils sont vraiment superbes. Voilà. Donc, je vais proposer, en plus de mes yamadoris, un peu, on va dire, de mon travail habituel, je vais proposer quelques arbres un peu plus aboutis et de grande qualité. Oui, parce que l'année dernière, tu avais beaucoup de yamadoris. Oui. Et des arbres parfaits pour les amateurs éclairés, puisqu'en fait, il n'y avait plus qu'à les travailler. C'est ça. Mais là, tu vas présenter des arbres qui sont presque prêts, quoi. Ben, exactement. D'accord. Donc, je vais peut-être viser un autre public, mais bon, voilà. Après, je n'ai pas tout le temps ce type d'arbre. Bien sûr. C'est un petit peu exceptionnel. Ouais. Et ils pourront profiter de ce type d'arbre de qualité, en même temps. Oui, puis de toute façon, ta façon de cultiver les arbres, on n'est pas dans une façon industrielle. On est sur chaque arbre exceptionnel et chaque arbre a une histoire et tu restes fidèle à ça. C'est ça. C'est ça. Rien de... Tout est fait tranquillement, avec passion. Avec passion. Ben, écoute, je suis ravi et je suis déjà, je suis très content d'être venu parce que je ne suis pas déçu, parce qu'il y a vraiment des pièces exceptionnelles. Et je te dis rendez-vous fin octobre. C'est ça. Donc, 28, 29, 30 cette année, octobre, au Parc Floral de Paris. De toute façon, toutes les infos sont sur le site. Venez nombreux. Et nombreuses. Vraiment, et nombreuses. Ça vaut vraiment le coup de se déplacer pour cet événement parce qu'il monte en qualité. L'année dernière, c'était déjà très bien. Mais cette année, c'est encore un cran au-dessus. Et ça va perdurer. Ça va monter en mesure pour les années aussi futures. Mais bon, on ne va pas parler des autres années. De cette année. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Mais effectivement. Venez nombreux. Il faut venir se déplacer. Voir les expositions. Voir les arts présentés aussi. Voir venir voir les démos, les initiations. On a aussi des initiations. C'est un très beau cadre en plus. Le cadre est magnifique. Le cadre est magnifique. Et effectivement, comme tu le dis, tu sais des choses. Mais on ne va pas en parler pour les années à venir. Effectivement, il y a des choses qui se préparent. Mais oui, cet événement, c'est un événement qui a appelé à perdurer. Oui, tout à fait. C'est ça. Merci beaucoup Patrick. Et donc maintenant, on se revoit fin octobre. Très bien. Bel été à toi. À toi aussi. Bye. B dann. Bye. 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 Bye.